Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, c'est aujourd'hui, en cette belle matinée du mercredi 3 septembre, vu que je commence plus tard, je me suis dit que je vais peut-être me réveiller un petit peu avant, donc c'est 8h, non c'est 9h13 déjà, et vu que j'ai un petit peu à redire congé, je vais vous faire une petite ouverture de carte, bon c'est une ouverture de carte comme ça, tout simple, comme j'ai l'habitude de faire, c'est une ouverture de carte en fait au niveau achat, c'est-à-dire que j'ai acheté des cartes, et je vais vous montrer tout ça, j'ai acheté sur ebay, il y a longtemps, mais je me suis dit, c'est une vidéo que je peux faire à n'importe quel moment, et le week-end où je suis monté, à Saint-Croix pour étudier, en même temps j'ai pris ce petit paquet, je me suis dit peut-être que ça peut être utile, si jamais je vais faire une vidéo rapide, je peux la faire, en vous proposant un petit peu, un truc un peu différent. Voilà, donc je l'ai prise aujourd'hui, je vais enfin pouvoir voir ce que j'ai acheté comme carte, du coup ça fera une petite surprise, c'est-à-dire que j'ai acheté pour ma collection, donc il me manquait certaines cartes, et du coup j'en ai acheté selon les éditions, il y a un peu de tout, mais chez le même vendeur. Voilà, au niveau de la, d'où elle va terminer la vidéo, ça serait au niveau de la playlist cartes Pokémon, mais ça sera du même genre que les échanges, mais à la place de échanges, ça sera achat, et du coup ce qui va changer, ça sera juste la miniature, elle va pas trop changer pour que ça reste un peu dans la même série d'épisodes, hein, vous voyez le truc, et du coup, du coup voilà, je pense que je la mettrai en jaune ou en vert, et puis ça sera écrit achat, à la place d'échanges, vous savez, et donc voilà, voilà. Donc j'ai acheté une vingtaine de cartes, je crois 20 000, et elles m'ont coûté en moyenne, non, non, si je fais une moyenne, parce qu'elles m'ont pas tous coûté le prix que je vais vous sortir là, mais en moyenne, si je fais une moyenne, ça m'a coûté en fait 2,5 euros par carte. Donc pour certaines cartes, ça peut être cher, si c'est des rares simples, ou des rares diverses plutôt, mais par contre pour d'autres, ça peut être plutôt pas mal. Je connais pas non plus les prix pour toutes les cartes, mais je pense très bien qu'une ultra à 2,50 euros, c'est pas cher, vu que c'était du 9, hein, c'est du 9,9, enfin, je crois, je crois que c'est du 9,9 pur, enfin, en tout cas, le gars, il les entretient très bien, donc voilà, voilà. On va y aller, hein, je vais vous montrer ça, donc, petite, ça peut arriver des fois, j'achète des cartes, mais là, ce qui est bien, c'est que j'ai acheté, vous voyez, c'est ça, en fait, je les ai embarqués là-dedans, alors attendez, je vais vous montrer, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre à côté de moi, voilà. Voilà, donc le tas, c'est celui-là, donc voilà, à la fin, il y a les belles cartes, enfin, les belles cartes, c'est celles qui valent un peu plus, et là, il a mis les rares et tout, donc il les a un peu triés, je pense que c'est pour qu'ils puissent un peu savoir ce que j'avais commandé. Alors, je les mets à côté de moi, ce côté-là, c'est mieux, et je vais vous montrer ça. Je voulais dire un truc avant, je sais, c'est plus maintenant, voilà, donc, c'est possible que je refasse des vidéos du genre, parce que bon, j'achète pas mal de cartes sur eBay, et du coup, voilà, mais bon, pas toujours, si j'achète trois cartes, c'est pas grave, mais là, j'ai acheté quand même une vingtaine de cartes, c'est que je trouve intéressant de pouvoir vous les montrer. Donc, c'est parti avec la première carte, c'est un goût plein, donc, je sais pas dire, mais je suis encore dans mon studio, bon, ça se voit avec mon bureau tout noir, mon ordinateur qui est tout prêt, c'est pas le même en plus, bref. Juste mettre, parce que je vois pas trop bien, là, si la mise au point est bonne, on va mettre comme ça. Voilà, donc, un goût plein, il est mignon, il est beau, je l'avais pas, il fait partie de l'extension, la première extension, xy, donc voilà, je l'avais pas, du coup, je l'ai pris en rare, il l'avait en rare reverse, du coup, non, holo reverse, je l'avais pas en holo, là, c'est déjà pris, du coup, voilà, voilà, c'est le premier cas. Donc, on continue avec du uxxy, bon chitrouille, donc la première extension, bon chitrouille en holo, voilà, que j'avais pas, donc en anglais, moi j'ai tout en anglais, je préfère, c'est franchement, moi j'aime bien, j'aime bien l'anglais, en fait, je dénigre pas les autres langues, mais l'anglais est vraiment pas mal, voilà, j'ai bien l'anglais, après le japonais, et après le français, forcément, parce que, parce que voilà, le français, c'est un petit peu ma langue, euh, ok, enfin, la langue que j'utilise tout le temps, voilà, voilà, Dracoufeu, eh oui, de l'extension Boundary's Cross, je sais pas ce qu'on dit en français, c'est l'édition de Keldéo, enfin, je dis Keldéo parce que sur la boîte, c'était des Keldéo, Boundary's Cross, qu'est-ce que ça peut être, je sais plus le nom français, de toute façon, vous comprenez, c'est ce signe-là, voilà, voilà, donc c'est une holo magnifique, je l'avais pas du coup, je l'ai prise, euh, encore Boundary's Cross et Clamiral, je pense que c'est une rare simple, du coup, Rariverse, pour celle-ci, ouais, c'est rare simple, Rariverse, voilà, un nélécable, aussi de Boundary's Cross, que j'avais pas, et je trouve vraiment stylé, elle, par contre, ah non, je sais pas si c'est pas Trinolo, vu la beauté du Pokémon, je sais pas. Lopardus, de la même édition, parce qu'en fait, il avait beaucoup de cette édition, et moi, j'avais peu de celle-ci, du coup, moi, je me suis dit, bon, parfait, je vais me servir, et du coup, au lieu d'acheter des paquets random, oula, je suis un petit peu malade, hein, dans la montagne, là, voilà, Léopardis, qui est une rare normale, je pense, elle est devenue une rare Riverse, parce que, voilà, j'aime bien consabri, euh, Libégan, elle, par contre, c'est une pure holo magnifique, douce, Boundary's Cross, euh, ouais, elle est franchement belle, elle est franchement belle, le petit dragon, il ressort très bien sur sa carte, franchement, voilà. Là, on va passer à, vainqueur suprême, victoire, suprême victoire, je crois qu'on dit, euh, Articode 1, en rare, donc, ça, c'est une série que je cherche et que je trouve pas beaucoup, hein, et, heureusement, bon, ce qui vient sur YouTube, sur eBay, c'est qu'on trouve pas mal de cartes en anglais, moi, j'avais vraiment l'inverse, toute l'édition en anglaise, donc, j'essaie de trouver vraiment le plus possible, voilà, euh, Camerupte, en rare, reverse, voilà, les rivers à l'époque, hein, toujours vainqueur suprême, elles sont plus, euh, elles font mal aux yeux, quoi, hein, Camerupte et Colomar, de, aussi vainqueur suprême, là, il était bon, reverse, je crois, oui, oui, je crois, parce qu'en fait, on voit pas très bien les noirs, en noir, les cartes, c'est pas très, très, un peu en niveau de la brillance. Alors, là, c'est une carte un peu promo spéciale, mais qui fait partie de l'édition aussi, je sais plus, euh, enfin, j'ai acheté sur le moment parce qu'il l'avait, en fait, il avait les deux formes, soit c'était le Milotic, euh, rare, normal, soit c'était le Milotic, euh, comme ça, un peu promo, je sais pas si c'était par rapport à un tournoi ou je sais pas quoi, mais, euh, elle est franchement, elle est franchement belle, et puis, bon, je l'ai vue, j'ai fait, allez, je prends, et en plus, elle pourrait faire partie, ben, elle a le numéro 35, on va pas, enfin, je pense pas vous ouvrir, mais c'est le 35 sur 147, donc, c'est dans l'édition, donc, tout va bien, donc, je la mets dedans, voilà, Milobelus, donc, c'est vainqueur suprême, là, on va passer à notre édition, euh, ma première édition, enfin, la première édition que j'ai reprise, après avoir acheté les toutes premières, hein, c'est celle d'Arceus, voilà, j'ai commencé avec cette box, une box, une box Arceus, donc, c'est uniquement américain comme box, me semble-t-il. Voilà, donc, ça, c'est une Holo, elle est vraiment belle, Hitran Holo, ou Hitran, pour ceux qui disent Hitran. Là, on va passer à du Plasma Blast, je crois que c'est ça, moi, j'essaie de me rappeler des logos, mais c'est chaud, euh, trop chandant, en Rare Holo River, peut-être, ou Rare River, je sais pas, elle est belle, hein, encore en Dragon, moi, j'aime bien les Dragon, franchement, elles sont bien représentées, dans les éditions, euh, euh, noires, ouais, noires, non, pas noires et blancs, x et y, non, pas x et y. Euh, comment on pourrait expliquer ça ? Dans les éditions Plasma, on va dire, tout ce qui est plasma, franchement, les dragons sont bien, ouais, donc c'est juste noir et blancs. C'est juste que noir et blancs, il y a tellement d'éditions que, qu'on pourrait confondre. Voilà, voilà. Là, on va arriver dans du plus lourd, donc, viens, j'ai fait envie ma carte, déjà, ça va pas du tout. On va arriver sur du Jirachi, voilà, du Jirachi X, voilà, aussi Plasma Blast, elle est belle, franchement, elle gère. Elle est très, très jolie. Voilà, elle pose les bases. Une carte qui fera mouiller ma copine et toutes les fans et tous, et tous les fans de Dialga. Voilà, Dialga, on va juste enlever de la fourre. Dialga X aussi. Alors. Voilà. Regardez-moi cette beauté divine. Aussi, Plasma Blast, elle est juste énorme. Elle pète le style. Elle pète le style. Non, elle le pète. T'arrêtes. C'est genre le gars qui s'excite. Voilà. Elle est déjà en juste. Je crois que j'avais dans ma collection le palcaire et pas le gang. Du coup, attends, je l'ai. Voilà, voilà. Après, j'ai acheté des cartes un petit peu promo. Du premier film, du premier film, du premier film Pokémon. Bon, c'est du coup, vu qu'elles sont en anglaise, ça sera le premier film Pokémon, mais en Amérique, tout ça. Voilà. Bon, ça fait pas grave. Alors, j'ai acheté tout d'abord. Donc, ElecTech. Donc, c'est écrit ici. Kids, gna gna, present. Kids WB, c'est genre le studio. Presence Pokémon The First Mori. Donc, voilà, ça fait plaisir. La deuxième carte. C'est la deuxième promo, en fait. C'est même pas la première. Le Pikachu, hein, qui ressemble pas du tout au Pikachu qu'on connaît maintenant. C'est abusé comme le Pikachu a été dessiné à l'époque différemment que ce qu'on connaît, au final. Depuis l'anime ou depuis le jeu. Donc, celle-ci, c'était la quatrième carte. Et ça, c'était la cinquième. Donc, j'ai la trois. Non, la deux, la quatre et la cinq. C'est chelou. En fait, c'est pas toutes les cartes du premier film, j'imagine. C'est juste une partie. Mais il les avait. Et puis, je me suis dit, allez, je les prends parce que je suis en fou. Je vais regarder le premier film au cinéma. Comment t'as arrivé ? Je pense que la première carte, c'est Mew, peut-être. Voilà, on verra. La colosse. Donc, bon, elle est pas magnifique. Mais je la trouve sympa. Il fait un peu messager avec son petit sac et tout. Je la trouve vraiment cool. Après, je pense que ça serait une promo du deuxième film, mais je l'avais, mais après, je l'ai plus maintenant. C'est la promo donc d'Elector. Je pense que ça fait partie du deuxième film que j'ai aussi vu au cinéma à l'époque quand j'étais petit. Ça fait longtemps. Je dirais dans les années 2000. Je sais plus maintenant. 2000, 2001. Je sais plus. Il n'y a pas une date ? Ouais, 2000. Bon, voilà. Elector. Je sais pas si j'ai les autres articles. Codin et Sulfura. Bref. Et maintenant, j'ai acheté encore une carte de ouf pour ma collection de set de base. Il a dénommé Elector. Voilà. Elector, set de base, c'est pas la première édition. Dans le sens, il n'y a pas le petit première édition, je sais pas quoi. Mais la trouver en si bon état, parce que là, elle est vraiment bon état, c'est assez rare. Et pour 2,50€, franchement, c'est assez exceptionnel. Voilà. Elle fera partie de mon set de base. Je l'ai bientôt terminé. C'est cool. J'essaie petit à petit d'acheter dans le set de base. Chaque fois qu'on achète, je me base, on va dire, ma recherche sur le set de base. Et après, je regarde ce qu'ils ont autour. Et celui-ci, il avait beaucoup de choses de Boundary's Cross, des récentes. Mais il avait surtout ce fameux Elector en bon état. Et ça, franchement, je ne crache pas dessus. Voilà. Bref. Du coup, je vous laisse en fond parce que c'est joli. On a terminé avec cette vidéo. Désolé pour les toussements, pour les reniflements qui auraient pu être faits. Je suis un petit peu malade. Je fais ce que je peux. Donc, merci d'être indulgent. Allez, ciao bye. C'était Pyrux. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Vous n'inquiétez pas. Il y aura bientôt l'ouverture de Furious Feast. Donc, l'édition, troisième édition de X et Y qui sera faite. Et j'espère être un petit peu soigné. Allez, ciao, ciao. C'était Pyrux.